aujourd'hui on va traiter un sujet qui en fait la base la base de toutes choses en fait c'est la croyance tout d'abord il faut comprendre que quand on va commencer un compte on va commencer vouloir faire un rappel à quelqu'un sur x ou quelque chose faut d'abord savoir si cette personne elle va vraiment être attentive au rappel en fait et pour savoir ça est ce qu'elle croit en en bas est ce qu'elle sait ce que ça veut dire croire en en bas est ce qu'elle a déjà travaillé sur sa croyance est ce qu'elle a déjà réfléchi est ce qu'elle l'a choisi aussi et ça c'est beaucoup de questions que le jeune ne va pas forcément prendre le temps de se poser et qui vont après mener à des à des à une sorte de perdition dans le sens où on va se dire oui je peux faire ça 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 et même quand quelqu'un il va venir te rappeler la crainte d'allah à travers le châtiment ou bien même l'espoir à travers le paradis il va être en mode ok d'accord mais ça aurait changé dans son comportement et c'est pour ça que nous en fait avec carte sur table l'objectif c'est de traiter toutes ces problématiques mais avant tout si on veut traiter ces problématiques il faut d'abord commencer par la base et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'hammedouillâh on avait le frère se présentera pour que vous compreniez qui c'est et donc on commence une chambre cette interview bismillah rahman rahim salam alakoum hassan comment tu vas ça va très bien alors donc voilà comme je le disais juste avant là j'ai noté comme problématique raffermir notre croyance en allah avant de vouloir s'en rapprocher parce que je voulais dire à travers ça c'est si vous voulez enfin si on veut que quelqu'un se rapproche d'allah il faut d'abord qu'il y croit d'abord qu'il ait et qu'ils comprennent qu'ils auraient pour avoir envie de s'en rapprocher donc avoir envie d'accomplir tous les actes qui vont avec la prière le jeune s'éloigner des péchés etc 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 et c'est pour ça qu'on veut traiter cette problématique donc on a une question c'est un peu la question de base qu'on pose à tous les intervenants qu'on reçoit incha'Allah c'est est ce que tu pourrais te présenter bien sûr Hassan votre frère Hassan 38 ans alors ça fait à peu près 20 ans que je suis en France je suis pas né en France je suis né en Algérie alors j'ai fait un cursus sciences islamiques master 2 là je prépare le doctorat je l'ai pas fait en France j'ai fait jusqu'au master en Algérie après je suis parti en Malaisie pour le doctorat sinon j'ai fait j'ai donné des cours à des signes au CID j'ai donné des cours al-kindi et voilà je finis ma recherche alors bismillah donc entrons dans le vif du sujet une chère quelle a été ta première réaction lorsque tu as vu le sujet le première impression je me suis dit pourquoi il pousse cette question est ce que les jeunes n'y croient plus c'est ce que je me suis dit je dis est ce que c'est quoi le problème est ce qu'on a des ce que les musulmans deviennent des athées penser je sais que c'est un peu le cas un peu pas c'est pas très très flagrant encore mais c'est ce que je me suis dit est ce que cette cette question est née d'un d'un constat est ce que c'est un c'est un idéal vers lequel tu espères moi je suis parti du constat c'est quoi ce qui est un problème et je pense c'est pour ça il faut qu'on sache là je te pose une question bon je sais qu'on pourrait en parler des heures et des heures mais c'est qui est en moi parce que j'ai déjà posé cette question à un des frères et il leur réponse elle s'arrête à parmi quelques adjectifs de trois mois en bas c'est lui lui par exemple quoi c'est le bon dieu c'est ça j'ai entendu ça va être c'est le bon dieu ou bien voilà c'est le créateur mais c'est pas je me dis que quand tu connais réellement quelqu'un tu pourrais en parler des heures tu vois moi j'ai pas la prétention de le connaître déjà je dirais au nom à l'homme je vais te donner des adjectifs pareil nous c'est sûr vas-y alors perfection unicité et qu'est-ce qu'on pourra ajouter un peu rajouté aussi miséricorde parce que c'est ça à la base tu vois prophète ça salam c'était une miséricorde le coran c'est une miséricorde et ben là toutes les miséricorde elles sont c'est lui donc il ya ça et puis c'est ce qu'on sait ce qu'on disait avant comment tu vois les gens comment tu dois faire avec eux pour moi c'est la miséricorde parce que tu sais il ya des attributs d'allah desquels on peut s'inspirer par exemple quand tu dis à la règle carim pas toi toi c'est très bien situé car il quand même c'est quoi c'est généreux tu vois le halim par exemple celui qui s'énerve pas qui se maîtrise tu t'inspire donc pour moi c'est sa perfection déjà lui il est parfait tu vois c'est pour ça que professeur seul nous a dit n'imaginez pas à l'a s'il n'est pas d'imaginer parce que c'est comme le paradis tu vois c'est des trucs parfait pas et nous en fait on sait ça là c'est pas la subtilité mais c'est là le la petite déviation notre déviation c'est où ce qu'on croit qu'on est parfait on a droit de tout critiquer alors que toi nous derrière le mur on voit pas on entend pas il ya des lumières que tu vois pas si on est trop limité en fait voilà le léopard il court plus que nous est ce que tu veux tu vois et mais nous on c'est comme si on veut être dans un autre grade dans un grade supérieur et nous on n'y arrivera jamais du coup pour moi il faut placer la miséricorde avant miséricorde les les surtout en fait je parle de maintenant dans l'état actuel de la communauté c'est à dire là toi et moi on est en train de parler de comment croire et tout ça c'est le début donc c'est comme des gens pour moi c'est comme les nouveaux musulmans tu lui demande pas la prière d'abord il comprend après comme je te disais tout à l'heure juste tu peux faire de prière par jour fait les mots frères tiens à ça n'arrête pas et lui même après deux semaines à moi il va dire mon frère je fais les cinq c'est bon en douleur mais voilà tu sais comme prophète ça me disait il ya c'est rouge facilité les choses donc perfection lui parfait et la création elle est parfaite on aura l'occasion de parler de ça tout à l'heure je pense après unique parce que il ya des arguments en fait pourquoi il est unique pourquoi il n'y a pas de dieu pourquoi c'est pas possible qu'il y ait de dieu de créateur ben bon pour 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 les non musulmans je sais pas trop comment m'y prendre pour les convaincre mais pour les musulmans par exemple prêt tu pourras on pourra développer l'a dit s'il y avait deux dieux et ben chacun va se dire ouais moi j'ai créé ça je vais le prendre moi j'ai créé ça je vais le prendre moi on va lui-même il a dit s'il a dit le cas n'a fini mais elle est à tenir l'eau la façade s'il y avait deux dieux deux créateurs c'est pas deux créateurs c'est deux divinités dedans c'est à dire aux cieux et enfin c'est une schématisation parce que voilà il n'y a pas d'espace pour lui alors elles seront détruites elles seront corrompues les cieux et la terre là où il y aurait ces dieux après dans un adversaire et dit s'il y avait deux dieux alors chaque créateur chaque divinité prendrait ses créatures et ils se seront surpassés où ils voudront se surpasser chacun voudrait se mettre au dessus de l'autre parce que quand tu dis dieu après c'est décédé je pense que c'est des sens un peu poussé au long à la main quand tu dis dieu tu dis comme on disait la perfection et la perfection c'est toi le meilleur imagine il ya deux mais il n'y a pas de meilleur c'est pas possible il n'y a pas de premier toujours un c'est pareil ce qui dit dans le corps en tout cas donc unicité comme on disait pardon miséricorde on pourra développer et tu sais il a 99 non c'est ça l'adjectif c'est ça le en réalité quand tu veux quand tu veux définir enfin d'écrire quelqu'un qui aime là on le commence par droit en fait la chose qu'il le décrirait le mieux c'est ses attributs c'est ça et on a 99 après moi c'est ce que j'ai fait j'ai cité j'étais et moi j'ai quelques-uns et c'est vrai que dans les premiers après je sais pas s'il ya vraiment une liste et c'est un mais par exemple les sourates elles commencent sur par bismillahirrahmanirrahim je le mérise et comme il mérise et miséricorde d'être miséricorde et c'est vrai que sûrement une raison pour ça il aurait pas dit et même il a tu me dis si me trompe il a écrit sur son trône m'a miséricorde sur passe sur passe ma colère etc et c'est vrai que même dans l'enseignement même quand comment on va enseigner à nos enfants c'est vrai que les parents qui ont été beaucoup plus je veux dire miséricordieux avec leurs enfants dans l'éducation il ya j'ai l'impression il ya toujours des meilleurs fruits que ceux qui ont vraiment été c'est dur etc voilà c'est ça alors que c'est alors que les deux ils pensaient être faire le bien etc je sais je pense le la position la plus difficile comme dirait comme disait quelqu'un c'est l'équilibré parce que je pense avec ton enfant tu peux pas toujours miséricordieux on pourra dire la même chose d'allah quand tu vois qu'il est vraiment négligent et arrogant et surpasse ses limites il dépasse il surpasse il dépasse passe les bornes t'es obligé de faire quelque chose munition ou même tu fais quelque chose tu m'écris de m et tu sais même je réfléchissais je me disais ça mais je me disais mais est-ce que même la sanction n'est pas d'une certaine façon une miséricorde pour éviter quelque chose d'encore plus grave derrière voir comme ça et c'est vrai que si tu vois juste comme ça ce que c'est ça c'est pourquoi tu le punis en fait c'est parce qu'il ya tu le déteste pas oui tu veux c'est 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 juste ta impression qu'il a épuisé tous ses moyens il peut pas faire autrement du coup battu intervient c'est ça qu'on la facilite les enfants les marins j'ai mis en c'est une mise en situation moi je le fais souvent avec mes amis mais mon temps de par rapport à d'autres sujets mais là c'est je suis je suis un jeune musulman ok j'ai toujours vécu dans ça toujours été dans l'environnement comme ça pendant on jeune on fait les idées etc ok mais je suis loin de l'islam dans le sens où je vais pas forcément faire attention à ce que je dis faire attention à ce que je fais où est-ce que je travaille pas de prière ou plein de petites choses en gros et ou bien même un non musulman ça peut peu importe est-ce que tu peux apporter je vais appeler ça une preuve de l'existence d'autres pas ben je pense déjà si on arrive à cette question qu'on n'a pas comme ça directement on cherche pas où c'est pas évident pour nous c'est qu'il ya un autre truc qui nous a fait obstruction nous a barré le vision ou la vue je pense qu'il ya plein de théories maintenant sur l'origine de l'homme et peut-être que la théorie de dieu créateur c'est pas là celle qui est le plus le mieux présenté on va dire c'est pour ça que les gens se demandent c'est quoi ce qu'il existe mais en vérité si tu creuses un peu j'avais un professeur qui s'appelle guide ardoni il est c'est son domaine tu vois l'astrologie les galaxies tout ça il nous a donné un cours à l'IFCM il nous a parlé de ces en précision dans les détails c'est à dire ils te donnent des trucs des calculs et agrandis les images il t'explique il n'y a pas que lui de toute façon mais lui ça c'est son domaine quoi il dit la précision et le réglage de la création si tu veux pas regarder l'être humain parce qu'en vérité nous on est une toute petite créature du coup ils t'emmènent dans le cosmos te disent par exemple si la terre était décalé d'un centimètre à droite ou à gauche ou devant derrière il n'y aurait pas de vie dedans et tu vois en fait quand tu as posé la question j'avais j'avais envie de te dire les gens ne lisent plus maintenant et même quand ils regardent les vidéos on est trop engrainé enfin engrainé non mais comme ça à tirer vers vers des choses futiles tu vois mode sport musique du voyage divertissement voilà la sexualité il ya bien ouais c'est rien et pourtant ça c'est pas dire ça t'apprend pas les bases de tu vois parce que l'être humain est un corps et un esprit même si tu crois pas qu'il ya une âme tout ça il ya l'esprit ok nous on satisfait le corps je veux le froid je la bouffe je veux le désir à s'ouvrir mais l'esprit alors tu le tues ou c'est quoi il a cessé suicide quand tu t'en occupes et c'est ça et je pense que chacun pourrait trouver un domaine qui l'intéresserait pour la lecture par exemple moi quand je suis venu en france j'ai appris le français grâce au rap je mettais mon casque et c'était en 2002 déjà un rap français je connaissais pas après on écoutait le rap américain mais on comprenait pas non plus c'était juste la musique mais quand on est venu là le rap français c'est accessible on connaît je mets mon casque je mets le morceau je sors les les paroles j'ai le dictionnaire j'écoute je regarde pas le clip je regarde les paroles je suis quand je vois un mot que je comprends pas je fais pause joue le dictionnaire n'est pas internet google tout ça c'était pas comme maintenant il y avait pas maintenant je connais pas un mot hop je tape définition il te donne avant déjà les portables c'était pas comme du coup j'ai appris le français grâce au rap et même c'était 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 pas le même rap c'était un rap qui n'aura concernant c'était beaucoup plus réfléchi et moi je regardais pas forcément les sujets c'était les mots décryptent les mots comprend et après voilà après quand tu comprends bien ça y est à capter le jargon les côtes tout ça prêt tu évalue comme ça tu dis à lui il est bon kerry james il est bon il dit il est bon ali il est bon etc du coup comme je t'ai dit et si tu vois c'était la lecture c'était le dictionnaire les paroles mais j'ai utilisé un moyen qui m'a qui m'attirait auquel j'étais que j'aimais du coup chacun peut comme par exemple les mangas alors je te disais le kindi tout ça bon jeu avec des gens avec des frères on avait une idée de faire un manga sur le prophète ça celle et quand je leur ai dit ça les petits parce que c'est moi j'ai jamais les mangas moi c'était les jeux mais je leur dis qu'est ce que vous en pensez tous m'ont dit non comment tu représentes le prophète il faudrait le mettre lui mettre une lumière sur le visage mais c'est pas un être humain c'est un manga déjà et puis le prophète ça salam il a il a été très très bien décrit mais à 10 à 10 ou ma bête elle décrit tous sourcils le nez les cheveux tout le les oreilles tout ce que tu veux et moustache les lèvres la carrure tout après à la fin après un mois où là il commence à me dire à c'est peut-être une bonne idée tu vois mais pourquoi moi je leur demandais les mangas parce que lui ils lisent que ça tous tu leur dit qu'il y des mangas ils sortent tous leurs mangas sont là avec eux sont pas à la maison mais dans son sac c'est eux c'est la porte par laquelle si tu veux les sensibiliser les toucher tu rentres par là et chacun son domaine rechercher c'est vrai mais tu sais il ya le moi je discutais avec un frère et pareil c'était un c'était un c'est un musulman et il discutait il me disait il par une mamie il m'a fait une mise en situation il m'a dit regarde tu prends un homme tu mets sur une île déserte il n'a jamais vu personne ça veut dire que il n'a jamais entendu parler ni d'islam ni de religion ni de quoi que ce soit il est tout seul m'a dit comment est-ce que moi il le rétribuera entre guillemets et une question est sur le fait comment est-ce que cet homme il peut arriver à la conclusion a peut-être il ya un dieu et je lui ai dit je lui dis je dis sache que je suis convaincu d'une chose c'est qu'il n'y a aucun être humain sur cette terre qui ne s'est jamais posé la question pourquoi j'existe tous et je suis sûr tous on s'est déjà demandé même non musulmans pas musulmans chrétiens on s'en fout la religion c'est on s'est tous demandé pourquoi j'existe et je pense que cette question là c'est c'est la première marche en fait première marche pour arriver vers la conclusion et rentrer dans le détail comme tu disais parce qu'il y en a beaucoup ils vont avoir une idée une première idée premier premier voile hop là c'est bon j'ai ça je m'arrête je vais pas plus loin par peur je sais qu'il y en a beaucoup par peur de découvrir ce qu'il y aurait après et j'ai discuté avec là avec des non musulmans n'a pas plus tard qu'hier je lui dis donc j'arrive comme ça sur un serveur discorde et pareil tu vois c'est par rapport aux jeux et moi c'est un peu la porte qui me permet de déchanger avec plein de gens et donc j'y suis tech je dis j'arrive comme ça direct sur le serveur je leur fais salut il me dit salut je leur fais vous croyez en dieu comme ça je le connaissais un petit peu le la personne et il me dit non je laisse un blanc et lui tout ça il me en fait je suis agnostique il me dit oui je crois il me dit en gros je crois qu'il y a une puissance supérieure que il n'appellerait pas dieu et que il m'a dit je réfute les autres religions je dis ah ok ah mais c'est déjà très bien tu vois d'en arriver à ce conclusion je lui dis mais en fait c'est déjà très bien tu vois parce que tu en as d'autres non jamais jamais réfléchi etc et je lui ai posé deux trois questions il m'a dit ah je sais pas j'ai pas réfléchi ah je sais pas dire qu'en fait il s'est arrêté à cette première à ce truc il s'est arrêté ok il ya trop de coïncidence est-ce qu'il s'est arrêté parce qu'il suit parce que là tu me dis qu'il réfléchit pas si moi je réfléchis pas il faut que quelqu'un réfléchisse pour moi c'est ça les médias maintenant c'est ça on réfléchit pour les gens c'est pour ça tu comprends pas les gens ils font quelque chose ils vont voter pour quelqu'un un an après ils sont pas content c'est quoi le problème c'est vous qui avait voté vous êtes rendu compte ou avant vous n'avez pas vu le truc venir c'est ça c'est parce qu'on donne une image là par exemple en l'occurrence agnostique tu dis moi je croyais que c'était je sais pas après je crois en un truc supérieur je ne savais pas qu'ils croyaient moi c'est ça en fait les agnostiques qui disent je crois en une puissance supérieure mais c'est ça le vaut mais ça s'arrête là ils vont pas te dire oui c'est lui qui a créé toute la terre vous n'en est vrai juste dire il ya une puissance supérieure c'est on sait pas c'est tout ils vont pas ils vont pas lui donner la responsabilité de pourquoi il est tout l'attaque c'est parce qu'ils ont pas de jeu c'est l'argument je sais pas moi j'ai l'impression de vraiment que de mon ressenti j'ai l'impression qu'il ya une certaine comme chez une certaine crainte en fait de découvrir ce qu'ils pourraient découvrir après parce que admettre que du existe ça veut dire admettre que bah en fait je me suis tu vois voilà en fait toute ma vie je me suis trompé toute ma vie les gens qui étaient autour de moi ils sont peut-être trompés et du coup ça veut dire un énorme changement dans ma vie tu vois ce que dire que du existe donc c'est lui qui a créé toute la terre il ya plein de gens qui jacques et change de religion comme ça de n'importe quelle religion vers n'importe quel et ils le font quand même ils le font pourquoi ils le font parce qu'ils cherchent et réfléchissent ils ont je pense beaucoup ils ont l'audace ils disent non je vais je vais réfléchir je me dois je me dois de réfléchir je me dois trouver la réponse il y en a il se met la pression c'est la pression c'est ça il y en a qui peuvent pas accepter de rester dans ce ok il y a une puissance supérieure c'est tout après je vais je fais ce que je je pense je pense beaucoup qu'il y en a qui peuvent pas accepter ça parce que quand je discute je n'en connais pas beaucoup et année pour être honnête des frères comme ça qu'ils sont venus à l'islam d'autres religions qui étaient athées et j'ai l'impression qu'ils sont ils ont un truc de en plus que notre choix plus de nous comme si on avait hérité ça on n'a pas fait beaucoup d'efforts et c'est parfait parce qu'il ya une question sur ça la question de l'héritage et du choix c'est aussi une grosse problématique en ravi les jeunes qui ont toujours grandi dans ça et même en fait ça revient à l'être humain quand il a quand un humain il a toujours grandi dans quelque chose sa coutume il l'a toujours eu cette chose il va perdre voilà s'il va croire c'est quelque chose d'acquis il va pas chercher à retravailler dessus à réfléchir ouais c'est bon mes parents ils croyaient du coup moi je crois c'est tout mais j'ai l'impression que ouais ça se dégrade en fait si tu vois avec le temps avec le temps ce dégradé et moi je pense sur la valme c'est deux raisons de cause tu me dira presque t'en penses l'éducation soit parce que je suis ignorant tu connais pas comme tu dis je connais pas je sais pas une puissance ou ou à la rb la temps en temps je sais d'art c'est tout je fais de temps en temps déjà moi j'ai rien à donner à mes enfants et les mosquées pour moi c'est il ya beaucoup de choses qu'on peut faire dans les mosquées qu'on fait pas la mosquée à la base c'est pas un lieu de prière c'est pas un lieu de culte surtout ici surtout ici pour toi là en france ça doit être un je sais pas moi un centre centre de loisirs culturel ce que tu formation mais c'est ça tu sais le la première chose que l'on s'en salle mais la fête quand il est arrivé à médine le fait une mosquée après après il en a fait d'autres mais mais c'est qu'il y avait une raison c'est même moi j'ai repensé c'est là en fait où tous les musulmans ils vont se réunir cinq fois par jour si j'ai pas cinq fois par jour c'est une fois dans la semaine tous ils vont se voir c'est ça et tu vois eux avant bon c'était les petites villes tu vois mais dans les villes même dans les grandes villes je pense il y avait un truc qu'ils appelaient le gemme diria des des mosquées des lieux de rassemblement jo moi on se voit tous là bas et à l'époque du prophète sasala le festival le loisir se passer à la mosquée aïcha la mère des croyants à la haïti là dessus elle dit ouais j'étais j'étais pas caché mais derrière le prophète et je regardais là là entre c'est son épaule et sa tête et le festival passé comme ça ou était alors pour pas y en est sûr et soit il était dans la mosquée à l'intérieur soit il passait comme ça mais non parce que le la porte de de la maison du prophète a donné sur la mosquée du coup la porte non c'était à la mosquée le festival avait des figurants et tous ils étaient comme les magiciens des mois qui fronde et dans la mosquée des fois tu comprends pas pourquoi nous on a c'est décalé tout mais on a séparé en fait alors que le modèle est là tu vois il est juste devant tout ce que tu veux la douceur le bien le réel le bon comportement tout est là en fait je pense qu'on a on a on a tellement voulu séparer le culte de la vue de la vie ça que maintenant on a l'impression fait que l'islam ça se vit à la mosquée et ça ça vient d'où à ton avis moi je dirais que c'est bon maintenant la laïcité à l'un a pour quelque chose l'église le culte à l'église pas de signes à l'extérieur on veut pas de on veut pas vous voir allez dans vos mosquées dans vos églises faites votre culte ne dérangeait pas trop s'il vous plaît pour les rides vous avez pas le droit de on peut pas vous faire d'abattoir comme ça toi tu viens tu fais ton truc et le médecin non faut que tu payes et les deuxièmes jours pour la prière banque donne pas les meilleurs endroits tu veux agrandir non acheter pourquoi je suis en france moi je paye mes impôts je fais je suis utile moi je non mais c'est ça c'est aussi un autre sujet en discutant donc on pourrait vraiment parler des heures et des heures mais on va essayer de aller revenant de continuer c est ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie que ça veut dire exactement parce que quand je dis que quand on demande aux gens est ce que tu crois en dieu va dire oui ok mais ça veut dire quoi qu'est ce que ça veut dire de croire en dieu bah si déjà en fait c'est ça je pense que ça vient après avoir connu tu vois après l'avoir connu qui est d'abord qui est il ce qu'on disait tout à l'heure si toi tu fais c'est comme bon c'est un peu exagéré peut-être comme faisait les prophètes et tout tu sais tu tu te retires et tu réfléchis maintenant tu peux le faire dans ta chambre tranquille le soir tu dis voilà ok moi je crois je crois qu'il ya une puissance supérieure mais ça peut être quoi tu vois tu creuses comme ça tu réfléchis en fait parce que si tu crois pas soit parce que tu veux pas réfléchir soit parce que tu suis quelqu'un d'autre quand tu lis le coran on suit ce que nos pères faisait ça c'est vrai c'est ça on suit nous moi je pas comme nous maintenant d'ailleurs on a suivi nous le coup soit c'est je suis et je réfléchis pas dans les deux cas où soit je veux pas réfléchir mais si tu veux vraiment creuser comme tu disais tout à l'heure ça j'ai pas réfléchi mais moi j'ai j'ai eu 15 au bac j'ai eu 14 je suis je fais médecine moi je peux réfléchir tu vois je suis intelligent j'ai ça aucun lien en fait comment ça le fait de les études et quelqu'un quelqu'un d'intelligent et les études je suis d'accord quelqu'un qui est fort dans les études c'est pas forcément quelqu'un d'intelligent ça c'est par rapport à ça ouais ça c'est comme je te disais tout à l'heure parce que moi je pense au normal je sais pas toi dans ton entourage comment tu vois ça mais moi je trouve que les gens qui sont les plus loin de l'islam c'est ceux qui ont le plus réussi non c'est maintenant que tu le dis ça fait un petit peu sens j'ai l'impression que les gens qui vont font vraiment ça je t'ai dit je suis intelligent je peux réfléchir c'est par ça en pensant ce qu'ils sont loin et alors qu'ils ont réussi tu vois tu le vois il est là il te dit darwin machin l'évolution mais après si tu veux si tu pousses avec lui vraiment c'est pas son domaine tu vois c'est un architecte un médecin c'est c'est un informaticien tu lui dis ouais c'est quoi le ce que tu sais quoi l'évolution darwin c'est quoi parce que déjà moi à la base je croyais que darwin avant d'avoir justement pas avant d'avoir guidard donny le prof là je croyais que darwin disait l'homme vient du singe darwin ne dit pas ça premièrement déjà il dit pas ça dit nous et le singe on a un même ancêtre parle de dieu dans le son truc la liste bien sûr darwin parle de dieu et dit dieu a fait les choses et tout tu peux trouver le texte du coup moi quand j'ai vu ça je me suis dit oh alors comment ça se fait alors hier j'étais en train de discuter avec quelqu'un sur ça de ça il me dit non il a dit ça pour pour faire croire pour pas trop les choquer si mon frère c'est darwin pas besoin les savantes et galilée il a dit la terre elle tourne c'est bon ils l'ont tué mais la terre elle tourne comme voilà ça tu réfléchis un peu tu vois la création ça vient d'où tout ça ça vient d'où darwin t'explique pas ça vient d'où ça la précision tout ça lui te dit voilà je te parle de ça parce que je vois pas d'autres théories bon les athées je sais pas je sais pas c'est quoi leur argument quand tu leur dis oui qui a créé ça parce qu'ils reviennent toujours vers darwin tu vois l'évolution c'était comme ça c'est avant c'était un gaz c'était des trucs mais oui le gaz avant c'était avec quoi si tu montes avec eux au tout début ce qu'ils disent le big bank avant aller remonte encore plus le big bank avait des choses et ça vient d'où ça venait d'où il te dit voilà des gaz une cellule comme ça un électron mais oui l'électron il est doux tu vois c'est comme ça que tu pousses c'est comme tu me dis tu disais tout à l'heure tu remontes tu remontes tu remontes tu reviens et tu vois il ne te met pas de voile par contre mais je lâche toi voilà tu vois que c'est parfait c'est pas quand on a une cour d'ispoir la même musulman même si tu lis mais quand un spécialiste qui t'emmène c'est comme si tu en es là où c'est immense une photo qui a été publiée là récemment par la nasa tout ça je l'ai vu je sais pas je sais pas déjà pourquoi ça a créé la polémique parce qu'il y en a qui l'ont critiqué qui sont ok le président la mais sur son truc pourquoi ce que oui on est arrivé voilà on est les premiers à avoir pris ça c'est quoi mais tout ce que les points que tu as vu c'est des galaxies et des milliards de galaxies comment tu veux que je sais pas ça m'explique rien mon frère c'est ça pousse encore tu me dis comme je disais un ami de tout à l'heure imagine je te dis c'est un exemple un peu ancien il faudrait que je trouve un plus récent c'est parce que tu vois les machines à écrire tu mets la feuille et tu écris imagine je te dis une feuille dans la machine il ya eu un tremblement de terre et j'ai eu une poésie avec 24 verts bien le rythme et tout tout est bon pas une faute des virgules des points juste à cause du tremblement de terre sur la machine qu'est ce que tu me dis toi il ya aucun rapport entre les deux c'est pas si la machine a tremblé les touches se sont faites il ya eu le texte non c'est pour moi pourquoi la terre a tremblé loul violent tremblement la machine l'a bougé la bouger et puis la taper le texte d'accord à taper voilà tout seul comme ça 24 verts séparés des virgules tu me dis mon frère même l'être humain se trompe même s'il ya quelqu'un qui tapis trompe ah oui alors je t'ai dit pareil pour la création n'est pas venu toute seule comme ça après en fait j'ai on dirait que nous les musulmans quand on veut convaincre les non musulmans il y en a qui disent il faut pas leur parler de corps parce qu'ils y croient pas du coup je parle pas de corps alors je commence à faire comme je te je fais avec toi la galaxie et création par perfection réglage ça peut pas venir tout seul c'est vraiment réglé au micro mais nano près là pourtant dans le coran il ya des arguments comme ça comment dire pragmatique logique il déjà le corps en lui même c'est un miracle ça aussi ça a besoin de réflexion voilà un texte qui change pas depuis je sais pas combien de temps qui parle de d'événements à venir parce qu'ils parlent même dans une stratégie l'autre va tel peuple va triompher sur tel peuple dans peu dans même pas dix ans même carrément des statistiques des trucs après je dis pas que c'est ça l'objectif du corps mais il ya des indices quand il te parle de 2,2 du nourrisson dans sa dans le ventre de sa mère précisément il te donne les cycles de deux de changements cellules machin il a le coeur il a l'autre mais en détail chaque fois ce qui se passe les gens ils savaient même pas prendre leur douche c'est vrai c'est mais c'est c'est assez bien de se rappeler tu as sûr juste parce que c'est vrai que moi toutes les interviews que j'ai pu faire pour l'instant la première personne à qui ça a servi à me laisser moi en fait parce qu'il ya plein de choses tu vois tout ça je comme ça en marchant dans la rue je me serais pas posé la question je me souviens rappeler toutes ces choses et ça permet d'une certaine façon en fait de raffermir en fait ma croyance c'est sûr et demande qu'on à quel point est ce que quand on dirait qu'ils parlent c'est pas pour vrai et c'est ça dans le corps tu voyais plusieurs fois des appels à la réflexion méditation profondissement compréhension c'est pas pour rien à chaque fois il parle de la création se dire les bd des étoiles des trucs des affaires du ciel de des trucs un peu grandiose il te dit médite dessus regarde regarde les horizons regarde alors les peuples comment ils sont différents regarde regarde à l'intérieur de toi ton oeil comment il est compliqué c'est peut-être ça c'est une tête une réponse à darwin apparemment la vue n'évolue pas ça n'a pas commencé au début on voyait des couleurs et des couleurs non noir et blanc après couleur non c'était toujours comme ça et aussi parce que tu sais par exemple je te dis le crocodile c'était un poisson qui avait deux petites pattes il était voilà dans la mer il n'y avait pas de nourriture du coup il a vu qu'il y avait ici les sorties dans les lacs dans les rivières il a vu qu'il y avait des petites souris des petits machins il avait faim et avec ses pattes il a commencé à vouloir après en sortant en restant là bas il ya eu des pâtes et à 100 ans tu vois et ben le temps que la première créature devienne la deuxième c'est pas comme ça et des intermédiaires et on n'a pas trouvé ces intermédiaires les fossiles on n'a rien trouvé tu vois ça vient d'une réflexion c'est une idée et puis elle n'a pas été vraiment on dit annulé ou réfutez on